Bonjour à toutes et à tous, alors juste avant de commencer l'épisode, je voulais simplement vous remercier ma campagne de crowdfunding sur Redule avec Réunis arrive à sa fin et on a déjà vendu plus de 600 gros pulls d'hiver et c'est en grande partie grâce à vous, auditeurs, auditrices d'Entreprendre dans la Mode. Alors un grand grand merci de m'avoir suivi sur cette première pièce, vous avez contribué à la création de Réunis et je ne suis pas prêt de l'oublier. Et pour les derniers et derniers retardataires, vous avez jusqu'à mardi minuit pour le précommander. Après cette date, il ne sera plus jamais disponible. Pour vous le procurer, rendez-vous sur www.réunis.co, les liens sont dans les notes de l'épisode. Bonne écoute ! Bienvenue dans Entreprendre dans la Mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et des derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la Mode. Et aujourd'hui, je suis avec Lisa Chavie. Bonjour Lisa ! Bonjour ! Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors, donc, Lisa Chavie, je suis la fondatrice de la marque Lévy. J'ai lancé Lévy il y a deux ans et j'ai deux enfants, je suis mariée, j'ai 38 ans. Excellent ! Et deuxième question, celle que je pose toujours à mes invités, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui ? Où est-ce que t'as grandi ? Où est-ce que t'es née ? Alors, je suis née en Bourgogne, près de Mâcon. J'ai fait un bac scientifique, près de Mâcon, toujours. Après, j'ai fait S-Mod. Donc, j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais plutôt bonne en maths. Ouais, t'as eu bien les chiffres. Exactement. Mais je suis ici d'une famille de commerçants et du coup, la mode m'a toujours intéressée. C'était quel type de commerce ? Prête à porter. Prête à porter ? Prête à porter, linge de maison et s'ils avaient une entreprise d'activité de vêtements professionnels. D'accord, donc t'as baigné un petit peu dans le vêtement en grandissant. Depuis que je suis toute petite. D'accord. Et tu rêvais de continuer dans ce sens-là ou t'aspirais à quoi quand t'étais enfant ? Alors, je rêvais pas forcément. Enfin, la mode m'intéressait évidemment. Enfin, peut-être à peu près comme beaucoup de jeunes de 18 ans. Comme toutes les jeunes femmes. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin sur ce secteur-là. Et surtout, j'aimais déjà beaucoup la lingerie. D'accord. Voilà. Donc, je voulais pas forcément aller dans le prêt-à-porter. Mais j'ai toujours aimé la lingerie. Mais t'as eu des clics à quel âge ? Parce qu'on aime la lingerie. Ça veut dire quoi, une enfant qui aime la lingerie ? J'aimais les choses déjà très féminines. Et c'était peut-être le seul commerce que mes parents n'avaient pas. On voulait peut-être faire différent. Mais j'avoue que je sais pas toujours l'expliquer. Enfin, je sais un peu plus l'expliquer maintenant avec mes mots d'adulte. Mais à l'époque, je savais pas forcément l'expliquer. Et ce qui était sûr pour moi, c'est que je voulais quelque chose qui était un peu avec un certain domaine d'expertise. Et non pas quelque chose de très généraliste. Et la mode, oui, mais à condition qu'on puisse avoir quelque chose de différent. Et ça se... Comment ça se... Comment dire ? Je trouve pas le mot. Mais comment ça se... Ça s'incarnait. Enfin, une jeune femme, une jeune fille qui aime la lingerie. C'est-à-dire que tu collectionnais les images, tu faisais des moodboards, tu dessinais la lingerie déjà à un stage-là ou pas encore ? Non. Non, pas encore. Ça arrivait beaucoup plus tard. Ça arrivait plus tard. Tu t'es dit, ok, à 18 ans, tu passes ton bac. J'ai envie de travailler dans la mode. J'ai envie de travailler dans la mode. Pour avoir bossé tous les week-ends, toutes les vacances depuis l'âge de 12 ans dans les magasins de mes parents. Je voulais surtout pas être en magasin, ça c'était certain. Donc, j'ai essayé de trouver une autre façon de pouvoir travailler dans la mode, mais sans être... faire du terrain et d'être dans les commerces. D'accord. Donc, tu montes à la capitale ? Donc, je commence à Lyon. À Lyon. Étant de Macron, j'ai fait S-Mod, deux ans à Lyon. D'accord. Donc, plutôt un cursus général. À la suite de ces deux ans de formation, j'ai la chance de pouvoir faire un stage chez Dior Lingerie. Dior Lingerie, c'était un licencié. C'était la Société Internationale de Lingerie. Et la fille qui était justement styliste pour toute la lingerie et le maillot de Bain Dior avait fait S-Mod à Lyon. Parce qu'elle était aussi lyonnaise et du coup, avait demandé à Lyon si quelqu'un pouvait être intéressé. Et c'était un peu pour moi une révélation de me dire, ah là là, déjà je veux faire de la lingerie. Je voulais faire une troisième année en spécialisation de la lingerie. Et en plus d'avoir la chance de pouvoir faire ce stage-là à Paris, ça m'a beaucoup plu. Donc après, ça a confirmé le fait que je faisais une spécialisation lingerie à Paris la troisième année. Et en sortant de l'école, en fait, j'ai remplacé la personne avec qui j'avais fait un stage chez Dior Lingerie. J'ai pris son poste et du coup, je suis venue styliste à la Société Internationale de Lingerie pour Dior sur la lingerie et sur les maillots de Bain. Ok, la Société Internationale de Lingerie. Et ça, c'était où ? C'est dans les locaux de Dior ? Non, c'était le licencié. D'accord. Donc le licencié, ça veut dire, la lingerie, c'est un peu, c'est vraiment... C'est comme la lunette ? C'est comme la lunette, c'est comme le parfum. Alors certains ont internalisé ce savoir-faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, aucune maison a un savoir-faire lingerie intégré dans leur compagnie. Et du coup, c'est là où, d'ailleurs, c'était historiquement depuis très longtemps où on avait une usine, on produisait à Nevers. On travaillait avec les équipes chez Dior, justement, à créer les collections. On avait la porte ouverte au défilé, à toutes les collections, aux imprimés de la saison pour justement les adapter. Et ce qui était très intéressant, surtout, c'est que je suis arrivé au moment où John Galliano est arrivé chez Dior. Ah ouais, au tout démarrage de John Galliano chez Dior. Exactement. Enfin, au tout démarrage où il a commencé à mettre son oeil dans la lingerie. Et là, c'est là où il a commencé vraiment à disrupter en disant, OK, on va amener des couleurs, on va amener des imprimés, choses où à la base, la lingerie, c'est quand même un produit fonctionnel dont l'objectif est de soutenir la poitrine. Et justement, lui, il a commencé à apporter plutôt des détails de prêt-à-porter ou des détails modes sur les produits de lingerie. D'accord. Donc, c'est plutôt très intéressant parce que c'était vraiment, donc la lingerie Dior, depuis peut-être, je ne sais pas, 20 ans, c'était l'historique licenciée de lingerie avec vraiment une usine, un savoir-faire français. On utilisait vraiment les matières. Enfin, j'ai vraiment appris mon métier grâce à cette entreprise, en tout cas. Et je pense que je suis, quelque part, l'une des premières stylistes en lingerie parce qu'avant, la lingerie, c'était vraiment styliste modéliste. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui dessinait la lingerie. On choisissait des formes, des bases, des dentelles et on appliquait des dentelles sur des formes existantes réalisées par des corsetières qui savaient vraiment bien faire le produit. Et justement, Galliano a dit, ok, amenons des matières, amenons des détails différents, travaillons ce produit différemment pour l'utiliser comme un accessoire de mode. Et tu bossais avec lui ? Alors, je ne bossais pas en direct avec lui. D'accord. On bossait avec ses équipes de style du prêt-à-porter, mais c'est lui qui valide et tout. D'accord. Et pourquoi les maisons, elles ont tout ça, elles font faire ça par des licenciés ? Parce que c'est vraiment très compliqué. Ah oui, c'est compliqué. C'est un métier qui est très compliqué. En quoi c'est compliqué la lingerie ? Parce que c'est très technique ? Déjà, un soutien-corps, il y a 15 fournitures différentes sur un produit. Oui. Entre la bretelle, le séparateur, je parle un peu technique, mais bretelle, séparateur, armature, sanglage, doublure, baleine cotée, matière rigide, matière stretch, anneaux réglettes et j'en passe. Les élastiques de différentes tailles selon où il est placé sur le produit, la laminette de décolleté. C'est plutôt très technique. Donc déjà, quand on fait un soutien-gorge, on fait un tee-shirt, on commande un coton. À la limite, on le fait printer et on peut lancer un produit. Puis il y a trois tailles. La lingerie, déjà, il y a minimum 15 tailles et il y a 15 fournitures qui doivent être toutes calées à la même couleur. Et 15 fournisseurs différents. Et 15 fournisseurs différents. Oui, c'est hyper simple. Hyper simple. 15 fournisseurs différents. Après, il y a des élastiques, c'est le même fournisseur. Mais il y a au moins 7-8 fournisseurs différents, c'est certain. Et donc là, tu fais ce démarrage de carrière rêvé, en fait. Parce que tu bosses pour Chanel. Pour Dior. Pardon, pour Dior. Pour Dior. Donc, pour un an, j'ai bossé uniquement pour Dior. Et après, la société a grossi. Je suis devenue responsable du style. Et on a développé les licences Kenzo. Un an après, tu étais responsable du style. Oui. C'est rapide, quand même, non ? C'était rapide. Oui. Et on a développé les licences. Enfin, la société a été rachetée par le groupe Eminence, un an après. Et du coup, c'est là où on a développé les licences Kenzo, les licences Cacharel. John Galliano, du coup. Sa marque en propre aussi. Et j'ai travaillé avec Christian Lacroix. D'accord. Lingerie, maillot de bain. Et là, c'est hyper formateur. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que tu bosses pour plusieurs marques différentes, avec des univers différents. Et tu dois appliquer à chaque fois de la lingerie pour ces univers-là. Exactement. Et adapter un œil aussi à une cible, à une cliente. Et surtout, pouvoir accéder à toutes les exigences de ces maisons de luxe aussi. Déjà, dans la lingerie, c'est vrai qu'il y a une exigence d'exécution. Mais une exigence de style et de s'adapter vraiment à une image. Oui, complètement formateur. Et comment vous bossiez justement ? Par exemple, prenons deux, trois exemples. Monsieur Lacroix, Kenzo, etc. Alors, tu parles de quoi ? Tu parles d'un mood board ? Tu parles d'une envie ? Alors, à l'époque de Kenzo, par exemple, c'était Antonio Maras. Ou Christian Lacroix. Enfin, c'était vraiment différent selon les maisons. Par exemple, effectivement, chez Kenzo, lui faisait une présentation à toutes ses équipes. Et on avait notre interlocuteur sur place qui nous retranscrivait vraiment la présentation. Les imprimés forts de la saison, à tel moment, à telle période. Les détails. Comment rentrer dans leur thème ? Chez Christian Lacroix, par exemple, il nous ouvrait les portes de toutes ses robes de couture. Donc, c'était assez... Enfin, par exemple, s'il y avait une robe tout en volant, en tulle, on pouvait se dire OK, on pourrait faire un soutien-gorge de cette façon-là. Enfin, et après, c'était à nous de piocher ce qui pouvait nous intéresser. Et justement, de proposer plein de choses dans ce sens-là. Chez Cacharel, c'est pareil. On partait de leur imprimer. Enfin, M. Bousquet était là, d'ailleurs. Il était encore là. Il était encore là. Oui, il est toujours là, d'ailleurs. Non ? Après, je ne sais pas. Je ne suis pas encore en contact avec lui. Et Galliano. Galliano, je travaillais avec Flavie Roquette aussi, qui est une styliste lingerie top, qui était vraiment un des bras droits de Galliano. Et justement, on faisait plein de bonnets qu'elle lui proposait dans des grands livres. Enfin, c'était aussi encore plus... Encore plus dingue, oui. Oui, c'était assez dingue, quoi. Très cru. On pouvait aller encore plus loin. Et donc là, tu fais ça pendant combien de temps ? Parce que ça, c'est un peu le MBA en lingerie, quoi. Cinq ans. Tu vois tout. Alors, c'est super. En termes d'exigence, d'apprendre vraiment le métier, aussi la technicité, parce que même les veilles de défilé, parfois, j'allais même couper des maillots de bain directement en usine, les faire monter sur place. Enfin, vraiment, pour apprendre l'expertise de la lingerie. Après, c'est vrai que j'avais envie aussi de... Donc, c'était bien d'apprendre les exigences des créateurs. Mais c'était bien aussi à un moment de pouvoir exprimer une patte... Ma propre créativité. Ma propre créativité, exactement. Et de pouvoir toucher aussi quelque chose d'un peu plus international et un peu plus large en termes de production. Parce que là, parfois, chez Dior, j'ai le souvenir d'avoir développé un soutien-gorge. On a peut-être fait 30 proto et on en a peut-être vendu 10, quoi. Et du coup, à un moment, c'était important pour moi aussi de pouvoir... De passer un câble et de voir vraiment des produits qui descendent dans la rue et qui sont portés. Oui, c'est clair. OK. Donc, au bout de 5 ans, qu'est-ce que tu fais ? Au bout de 5 ans, je suis contactée par le groupe Etam qui voulait lancer une nouvelle enseigne. Et du coup, je venais d'avoir mon fils. C'était important pour moi de faire autre chose et de passer une étape toujours dans la lingerie. Et du coup, je suis partie chez Undies. Donc, chez Etam, pour donner une patte à l'enseigne Undies. Bon, c'est vrai que c'était, en termes d'entrepreneur, c'était quelque part une première étape dans une pseudo prise de risque. Parce que c'est vrai, quand je rencontre le groupe de recrutement, je ne savais même pas que c'était pour le groupe Etam. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'ancienne. C'est vrai que je quittais quelque chose où j'étais un jour chez Dior, un jour chez Galliano, un jour avec M. Lacroix pour partir pour une nouvelle enseigne qui se lançait complètement à l'inconnu. Mais tu te disais quoi ? Tu te disais que c'est une enseigne de grande distribution ? Non, non, c'est un groupe de lingerie qui veut lancer une marque. Après, au fil des entretiens, avant de valider, on m'a dit que c'était pour Etam. Et après, on a défini. Le projet se définit, mais en tout cas, le projet m'a plu. Et là, tu es quoi ? Tu es nommée directrice artistique de Undies ? Et je suis nommée, alors là, à ce stade-là, on était quatre. Je suis nommée juste styliste et femme à tout faire, au même titre que les quatre autres personnes qui sont dans la boîte pour lancer une marque. Et là, c'était quoi le brief, alors ? Ton rôle de styliste, c'était quoi les produits que tu dois développer pour une marque comme celle-ci ? Alors là, du coup, il y a un concept. C'est lancer une marque pour les jeunes, 12-25 ans, complètement innovante sur le marché. Là, on veut faire comme personne. Et du coup, Undies, je ne sais pas si tu connais Undies. Undies, c'est un magasin qui, quand tout le monde traite la lingerie de façon glamour, du coup, ça ressemble plus à une jeunerie qu'à une boutique de lingerie. Du béton ciré au sol, des tables en béton, les vitrines complètement ouvertes sur l'extérieur. Un produit où là, tout le monde, à l'époque, sauf hormis peut-être Victoria's Secret, qui commençait à faire de la couleur sur ces produits. Mais en tout cas, en France, ça n'existait pas. Tout le monde faisait de l'écru, du noir, des roses claires. On a amené du fluo sur la lingerie. Là où la lingerie, c'était quand même quelque chose de plutôt caché. On vendait la lingerie dans des sacs complètement transparents. Donc vraiment, à chaque détail, on s'est dit comment faire différent et disrupter le monde de la lingerie et amener justement ce produit, faire de ce produit, devenir quelque chose de star et dans la consommation. Pas uniquement un produit de consommation quotidienne, mais quelque chose aussi accessoire de mode qui fait partie d'une silhouette et d'une tenue. D'accord. Et là, ça dure combien de temps ? Et c'est un succès ou pas ? Undies ? Un énorme succès. Énorme succès. Énorme succès. Parce qu'en plus, des soutiens-ganges sont entre 9,90 et 14,90. Donc assez nouveau aussi. Ils cassent les prix sur le marché. Ils cassent les prix sur le marché. Qui dit qu'ils cassent les prix, ils cassent les marges. Mais du coup, apportent quand même un produit où justement on attend du volume. Et justement, ce qui permet de consommer sans culpabiliser. Parce que tout n'est pas cher, on peut en acheter plein. Ça a vraiment amené quelque chose de différent sur le marché. Donc gros succès. Donc je reste, gros succès et très très belle expérience. Parce que lancer une marque avec le soutien d'un gros groupe, c'est quand même super. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'on dessinait la nuit en Chine dans les chambres d'hôtel. On lançait le lendemain. On faisait le tour de la Chine pour trouver les usines. On rentrait. On ouvrait la boutique. On faisait les checklists. On faisait le merch en magasin. On vidait les cartons. Je faisais tout. Il y avait une directrice générale qui manageait tout ça. Mais tout le monde était là pour aider. Comme toute boîte qui se lance, ça veut dire que ce n'est pas parce que c'était lancé par le groupe Etam qu'on restait là, chacun dans sa petite case. On n'est pas nombreux, on doit y aller. Tu n'étais pas dans ton petit bureau feutré à dessiner tes petites culottes ? Non, non. Tu étais vraiment sur le terrain. On était vraiment tous partout. Et ça, c'était ouf. Oui, c'était ouf. Et là, tu avais quel âge ? Et là, je suis rentrée à 26 ans. Oui. Donc ça, c'est hyper excitant. Hyper excitant. Mais tu ne restes pas quand même. Je ne reste pas parce que j'ai tellement adoré cette aventure entrepreneuriale. Je bosse d'ailleurs encore, mais pour un disque comme si c'était ma propre marque. Du coup, effectivement, cinq ans après, la boîte se structure. Tout le monde commence à rentrer dans des cases. L'excitation du début, elle reste évidemment parce que devoir grandir son premier bébé professionnel, c'est quand même une belle excitation aussi. Mais c'était le moment pour moi, en tout cas, de partir et de commencer vraiment à avoir ma propre aventure entrepreneuriale. Mais je pars au bout de cinq ans tout en restant directrice du style en externe. Ça veut dire que quand j'ai annoncé que je partais, en même temps que j'ai proposé que je partais, j'ai dit je peux continuer en freelance. Déjà, avant d'annoncer de partir, j'ai dit je vais monter mon propre bureau de style. Et là, on m'a dit OK, très bien, vas-y. Je peux continuer à travailler pour vous en tant que directrice du style ? Non, non, c'est bon. Et le jour ou du coup, deux mois après, j'ai dit du coup, je pars. Et là, on m'a dit ah bah du coup, tu vas continuer à travailler pour nous. Je suis là, super, j'attendais que ça. Du coup, je suis partie, j'ai monté mon bureau qui s'appelle ATG31. Et aujourd'hui, j'ai monté une équipe de 17 personnes qui dessinent 3000 références pour Undies chaque année. Donc, je suis encore la directrice du style d'Undies, mais cette fois en externe avec mes équipes, dont 20% de mes équipes sont des salariés d'État, mais sinon les autres personnes sont des salariés de... D'Atelier 31. D'Atelier 31, c'est ça. Donc là, c'est une première expérience. Exactement. Enfin, une deuxième expérience. Une deuxième expérience. Alors, t'avais un entrepreneur, là c'est vraiment entrepreneur. Tu montes un atelier. Exactement. L'Atelier 31. Et tu fais des collections pour plein d'autres marques. Alors, au début, oui, j'ai commencé à travailler avec d'autres clients parce qu'en partant, j'avais de toute façon plutôt assuré mes arrières pour commencer à faire d'autres choses. Mais en même temps, Undies, c'était 90% de mon temps parce qu'en montant un bureau, en montant une équipe, en dessinant 3000 références par an, c'était compliqué d'avoir beaucoup de clients en parallèle. Et là, tu recrutes quand même pas mal de gens. Ah bah oui, je recrute. C'est vrai que là, je suis partie à un endroit. Et c'est aussi une des raisons, je me suis dit qu'il t'a bossé jour et nuit, autant que je bosse pour moi. Et les gens que tu recrutes à l'époque, c'est des gens de tes anciennes équipes. Comment tu recrutes ton équipe à cette époque-là ? Chez Atelier 31, je prends un bureau de recrutement qui recrute des gens pour moi. D'accord. Des gens qui ont de l'expérience. Tu ne prends pas des juniors, tu ne prends que des gens qui sont plutôt chevronnés. Oui. Je construis une équipe avec des stylistes seniors et avec des assistantes, des graphistes. Je mets en place toute une équipe pour pouvoir justement gérer aussi la croissance d'Undiz, qui au bout de 5 ans avait des belles perspectives. Et en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'il y a un nouveau directeur général qui est arrivé chez Undiz. Et c'était au moment aussi de l'ubérisation. Tout ce qui ne nous appartient pas finalement a beaucoup de valeurs. Donc, c'est Sébastien Bismuth. Et du coup, lui, quand il est arrivé, il a dit « Mais en fait, je ne peux pas faire ça. » Enfin, je suis partie le jour où il est arrivé. J'ai démissionné avant de le rencontrer parce que je me suis dit « C'est le moment. Après, je vais l'adorer. Je ne vais jamais partir. Et c'est le moment pour moi de partir dans cette aventure entrepreneuriale. » Du coup, j'ai démissionné le jour où lui est arrivé. C'était mon dernier jour chez Undiz. Et du coup, c'est là où il m'a dit « Non, mais je ne peux pas faire Undiz sans toi. » Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on s'est dit « Ok, externalisons le contrat et voyons comment on peut faire. » Et alors, le projet, c'est Livy ? Oui. Il arrive à quel moment dans cette aventure ? Alors, 5 ans en Lassil, 5 ans en interne chez Etam, 5 ans de… J'ai des cycles de 5 ans. 5 ans, le temps de mettre en place le bureau de style Undiz. Donc, ça fait 12 ans que je travaille pour Undiz. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à réfléchir à un projet qui m'était plus personnel. Parce que Undiz, 12-25 ans, j'étais en plein dans le cœur de cible. C'était cool. Mais à un moment donné, j'avais envie de montrer ma propre marque qui me ressemble. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler sur Livy. Et du coup, un an après, on a commencé à ouvrir notre premier point de vente. Et Livy est né il y a 2 ans. Mais une fois de plus, ce qui est génial, c'est que dans ce podcast, on parle toujours de… dans les aventures entrepreneuriales, beaucoup de gens partent de… on dit toujours une aventure, elle explose, elle est incroyable. Et ça part très très vite, très très fort. Mais souvent, on ne part pas de zéro, on ne part pas de rien. Et toi, tu as établi un socle hyper costaud avant de lancer ta marque finalement. Oui. On ne s'en rend pas toujours compte quand on est la tête dans le guidon au quotidien. Ce que tu viens de dérouler en disant « Ok, j'ai fait… » Enfin, tu as bossé pendant 5 ans. Tu as bossé en intra-entrepreneuriat pendant 5 ans pour Undies. Tu as vu, tu as dessiné des centaines et des milliers. J'ai craché de la culotte. Tu as craché de la culotte et du soutif. Et là, tu lances ton projet Livy. En tout cas, tu n'as peut-être pas cette capacité encore à créer une marque et faire du branding. Mais tu as tous les ateliers. Comment on appelle ça ? Je ne trouve pas mes mots. Mais tu as vraiment réussi à déblayer une grosse partie de l'entrepreneuriat dans la mode sur en plus démarrer une marque de sous-vêtements. Oui, de lingerie. Oui, alors après, effectivement, ce projet, pour moi, il était essentiel. De toute façon, j'allais le faire. Donc la première chose, quand j'ai eu l'idée, effectivement, j'en ai parlé à Laurent Melcoeur, qui est le président d'ETAM. Forcément, on a lancé quand même cette belle success story d'Undies ensemble. Et je trouvais que ça avait du sens d'en parler avec lui, savoir ce qu'il en pensait, voir si pour tout seul on pouvait être intéressé pour m'accompagner. Ok, je me rappelle de se déjeuner. J'ai dit, voilà, je vais lancer une marque de lingerie. Donc, est-ce que tu veux en être ou pas ? De toute façon, je vais le faire. Et il m'a dit direct, oui, quand est-ce que tu me présentes le projet ? Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, la semaine prochaine. J'étais là, tu me laisses dix jours ? Et du coup, on a bossé jour et nuit pour essayer de vraiment, même si l'idée était concrète dans ma tête, vraiment pour matérialiser quelque chose de construit et de vraiment présentable pour avoir un go ou no go avec cette personne. Et pourquoi tu avais besoin de faire ça ? De faire quoi ? Cette marque. Pour moi, c'était... Alors que je m'étais toujours dit jusque-là que je ne voulais pas lancer ma marque parce que... Je voulais travailler pour d'autres parce que ça me plaisait justement d'apporter une pâte et d'adapter, d'essayer de comprendre ce que voulait chaque ancienne, chaque créateur, chaque personne. Et je ne sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai eu envie, à un moment donné, de peut-être m'exprimer par moi-même et de qui je suis. Mais oui, j'ai vraiment eu envie de le faire. Et surtout, parce qu'en lingerie, je ne trouvais rien qui me correspondait et qui me plaisait. Ah oui ? Oui. Tu n'étais pas cliente nulle part ? Je n'étais pas cliente, par rapport à des choses, j'étais cliente. Mais je ne trouvais pas de marque qui me plaisait sur le marché de la lingerie. Il n'y a personne qui te parlait ? Non, personne. Pourquoi ? Parce que Undie, ça me parlait au moment où on l'a lancée quand j'avais 15-25 ans. Ça y est, c'était fini pour moi. J'étais à une autre étape de ma vie. Quand je regarde, effectivement, tout ce qui est mass market, sa clientèle, mais moi, aujourd'hui, c'est vrai que je préfère plutôt les marques qui ont vraiment un univers et une personnalité. Si je regarde le très haut de gamme en lingerie, je trouve que c'est un peu plus… Enfin, on a… C'est quoi ? C'est RS, la perla ? Oui, voilà. Donc, RS très basique, mais c'est plutôt du maillot de bain, pas vraiment de la lingerie. La perla, très classique, donc des très belles matières, mais pour moi, plus âgée que ce que j'aime à 35 ans. Agent provocateur, je trouve qu'ils ont des beaux produits, mais une image beaucoup trop vulgaire et je ne m'associe pas à cette image-là, personnellement. Enfin, voilà, ce qui correspond aux uns ne correspond pas forcément aux autres. Et après, entre ça, je me suis dit, il y a vraiment… Enfin, il y a un boulevard et très cher aussi. Oui, c'est vrai. Beaucoup, vraiment très cher. Donc, du coup, forcément, ça s'adresse à une clientèle aussi plus âgée parce qu'avec une parure à 400 euros, aujourd'hui, à 35 ans, c'est plus compliqué aussi. Et c'est vrai, quand je voyais aussi toutes les belles success stories des marques luxe-accessibles comme le groupe SMCP, Bash, etc., je me suis dit, toutes ces femmes, en fait, où est-ce qu'elles achètent leur lingerie, en fait ? Je pense qu'elles ont la même problématique que moi. Elles allaient nulle part. Enfin, elles allaient chez Petit Bateau, quoi. Par exemple, il y a des marques comme Princesse Tam Tam qui sont souvent citées mais qui, aujourd'hui, font des produits un peu plus peut-être juniors que ce que moi, j'avais envie d'avoir vraiment un vrai produit de corsetterie, de femmes. C'est vrai que Princesse Tam Tam, tu as toujours l'impression que c'est la première parure, quoi, de jeune fille. Avec Etam, bien sûr. Ok. Et alors, par quoi tu commences ? Parce que, bon, t'as ton déjeuner avec... Donc j'ai mon déjeuner avec Laurent qui me dit, ok, go, je suis de la partie, ok. Ok, let's go. Et pendant ces dix jours, tu commences par quoi ? Alors déjà, pendant ces dix jours, je commence par vraiment mettre en forme le concept artistique, l'univers de marque, formaliser vraiment mes différentes gammes. Enfin, lui, il vit aujourd'hui à trois gammes, Paris, New York, Los Angeles, parce que je voulais vraiment un vestiaire complet de lingerie, parce que ce qui m'inspire avant tout, ce sont quand même les femmes, la femme dans sa globalité. Et la femme, parfois, elle a envie d'être sexy, parfois, elle a envie d'être de chiller et d'être super confort. Parfois, elle a envie, justement, d'utiliser sa lingerie comme un accessoire de mode et d'avoir un produit vraiment plus technique. Et du coup, pour moi, de la même façon qu'une marque de prêt-à-porter peut faire de la doudoune, du jean, du tailleur, de la chemise, moi, c'est important de pouvoir répondre, justement, à toutes ces tenues et d'avoir vraiment un vestiaire complet de lingerie. Du coup, je m'attèle vraiment à travailler tout cet univers, comment ça peut se matérialiser. Justement, ces trois noms de villes, pour moi, c'était quelque chose qui était hyper important. Paris, New York, Los Angeles, parce que ces trois, justement, ce multifacette de la femme est représenté, justement, par ces trois lignes. Et du coup, je mets tout ça en forme, je réfléchis. Et ce qui était important pour moi aussi, c'était de se dire que Livy, je voulais être une marque digitale. Je voulais avoir des magasins parce que je trouve que c'est important d'avoir aussi une expérience, de vivre une expérience. Et la lingerie, c'est quand même important de pouvoir essayer et de toucher. Et je voulais aussi être internationale. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde vraiment, et pour l'avoir aussi vécu chez Undies, c'est-à-dire qu'on se concentre sur son pays, sur ce qu'on sait faire. Mais qu'après, dès qu'on veut aller international, c'est un peu plus compliqué. Alors que si, dès le début, on pense international, clientèle urbaine, parisienne, new-yorkaise, Los Angeles, je trouve que tout de suite, on construit une marque avec de l'ambition qui peut aller beaucoup plus loin. Donc, ces trois lignes me permettaient aussi d'attaquer différents marchés. Et comment... Alors, attends, parce que là, il y a plein de sujets. Là, tu vas super vite, quand même. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite pour moi. Déjà, commençons par le commencement, mais pourquoi Paris, New-York et Los Angeles ? Tu l'as expliqué rapidement. Alors, Paris, c'est quoi ? C'est plutôt la femme... Sexy. Sur le cas, j'utilise pas mal de matière française. De dentelle, de calée. New-York, c'est vraiment mon produit plus technique. C'est-à-dire que c'est des produits qui n'ont pas d'élastique. Toutes mes finitions sont thermocollées. Je joue énormément sur des constructions avec des trulles transparents qui permettent d'avoir des effets trompe-l'œil ou d'avoir des produits assez modes. Justement, avec quelque chose d'assez impressionnant en termes de maintien et de visuel. Et surtout, New-York, je travaille beaucoup aussi tout ce qui est épaules, dos. C'est-à-dire que je ne me contente pas de mettre juste deux bretelles, deux bonnets. Je travaille le dos parce que la fille, aujourd'hui, si on veut que la lingerie soit comme un accessoire de mode, il faut qu'elle puisse le montrer. Et je travaille aussi tout ce qui est t-shirt pour compléter justement cette gamme de New-York où les dos sont vraiment travaillés. Et après, on a Los Angeles qui, elle, c'est une ligne vraiment plus quotidienne. Plus facile, plus, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais plus... Qu'on peut mettre tout le temps, exactement. On se sent bien dedans. Après, le confort n'est plus une option aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand on travaille une matière, une dentelle, le levers rigide, on ne vient pas chercher confort. On vient chercher vraiment... Enfin, on ne vient pas chercher confort. Il faut que le produit soit confort, mais on vient chercher vraiment un visuel, quelque chose de fin, de transparent, de très raffiné, qu'on peut laver plutôt à la main, pas à la machine. Enfin voilà, du coup, c'est pour ça qu'un vestiaire de lingerie doit être aussi assez varié en fonction du quotidien. Et tu utilises quoi pour créer la marque ? Est-ce que tu utilises des outils ? Tu sais, on parle souvent d'outils de branding, d'ADN de marque, etc. Alors, j'ai travaillé avec l'agence Bipole. Qui m'a vraiment aidée à construire tout mon logo, mon packaging, mon lit dans ce témaque. C'est une grosse agence Bipole, c'est quand même costaud. Oui, c'est super. Je travaille avec Antoine Ricardou, qui est le fondateur de cette agence. Et comment vous avez bossé ensemble alors ? Parce que là, ça paraît très rapide. Lévi, raconte-moi, t'as le droit de te raconter ? Tu peux raconter comment vous avez bossé ensemble, dans le sens où ce nom, il vient d'où ? Comment vous l'avez trouvé ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est bien d'après toi ? Lévi ? Oui. Alors, le nom, c'est moi qui l'ai trouvé, finalement. Enfin, on est passé par plein d'étapes avant de se dire... Après, tout est pris, tous les noms qu'on pouvait avoir n'étaient pas... Donc, du coup, effectivement, on a fini par se dire, ok, prenons... Voilà, Lévi, c'est Lisa Chavie, le L-I de Lisa et le V-Y de Chavie, qui tout de suite a fait l'unanimité. Et après, comme on a travaillé avec Bipole, je leur ai expliqué qui j'étais, ce que j'avais envie, comment j'imaginais la marque. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont fait plein de propositions, on a fait plein d'allers-retours. Vous avez affiné. On a affiné pour arriver à... À cette identité. Exactement. Tu peux nous en parler, de ton identité ? De mon identité de marque ? Ouais. Lévi, pour moi, c'est quelque chose qui s'adresse aujourd'hui à une femme moderne. Donc, quand j'ai lancé Lévi il y a trois ans, je disais la femme des années 2020, mais aujourd'hui, il faut... C'est too late. Moderne, une femme qui fait ses choix. Pour moi, ça, c'est un point important. Ça veut dire que c'est l'envie d'être sexy. Si elle a fait le choix de l'être, elle peut l'être. Une femme qui a confiance en elle. Parce que je pense que... Comment on a confiance en soi ? Quand on est aligné avec qui on veut être, en fait. Et c'est ce qui fait aussi la beauté d'une femme, je pense. Est-ce qu'une femme peut être la plus parfaite physiquement ? Si elle n'a pas confiance en elle, de l'extérieur, on ne la repère pas. Et je pense que Lévi, justement, accompagne ces femmes qui, justement... C'est quand même un engagement aujourd'hui de rentrer chez Lévi. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une de nos boutiques. Mais enfin, ou même d'acheter chez Lévi, ça reste quand même un engagement. Ça veut dire que même si on a effectivement nos trois lignes et qu'on se dit qu'on veut être pour tout le monde, c'est quand même un engagement de faire le pas, de rentrer, d'acheter une lingerie, de mettre de l'argent dans sa lingerie. Donc, du coup, il faut quand même avoir déjà une certaine confiance en soi. Très bien. Et vas-y, continuez sur l'identité. Sur l'identité, c'est une femme plutôt urbaine, internationale. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on soit quelque part à Paris, à New York, à Los Angeles. Finalement, on regarde les mêmes films, on écoute les mêmes musiques. Ah bon ? Quand même, globalement. Oui, je pense. Et pourquoi on n'achèterait pas la même lingerie, en tout cas ? Mais tu crois que c'est une réalité, ça ? Alors, toi qui es sur plusieurs marchés, est-ce que tu le sens vraiment ? En tout cas, dans les cadres supérieurs urbains, dans une cliente de capitale, oui. On regarde tous la même chose, on mange tous la même chose, et on aime tous la même chose. Non, mais potentiellement, on peut, en tout cas. Oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, il y a des Japonais dans chaque coin de rue, en termes de nourriture. Il y a les films. On a tous Netflix, oui. Oui, on a tous Netflix. Enfin, Spotify, les best des musiques sont globalement tout pays. Même après, bien sûr, chacun a son local, et heureusement, et ça restera. Mais en tout cas, pour une ambition internationale, comme moi j'avais pour la marque, c'est important de cibler, justement, cette femme qui est plutôt internationale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a un clic, on fait le tour du monde, on voit tout ce qui se passe partout. Donc, si on a envie d'être au courant, on peut le faire. Et on peut l'être. Donc, revenons à ces dix jours où Lévi est né. Vous avez décidé de la marque, de l'identité, de ce que vous vouliez dire. Enfin, c'est dix jours de formalisation. De formalisation. Mais c'était un an, et j'ai envie de dire, 35 ans de réflexion. Carrément. Et donc, pendant ces dix jours, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une première collection ? Tu te dis, tu parles déjà de ces trois villes-là. Tu le vends comment, en fait ? Alors déjà, je suis partie pendant une semaine en Bourgogne, chez mes parents, avec Caroline Marie, qui est ma directrice artistique. C'est la première personne que j'ai embauchée à mon atelier au moment où je suis partie d'Hundies. Qui est vraiment quelqu'un qui me challenge, qui m'aura droit artistique. Donc, on est parti, effectivement. Là, on est passé de up and down. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? On ne sera jamais prêt ? Comment maintenant on formalise ? On était des milliers de panneaux partout. Partir dans tous les sens. À un moment donné, il faut arrêter une décision. Et le plus dur, quand même. Moi, j'aime bien tout avoir. Alors, j'étais à choisir. C'est renoncer. C'est renoncer. Donc, voilà. C'était vraiment de pouvoir commencer, en tout cas, à arrêter des premières choses. Surtout qu'on avait rendez-vous, une date était fixée. Et tout d'un coup, l'assistante de Laurent me décale la date de 15 jours. Et moi, j'étais là. Non, mais on a bossé. Enfin, genre, trois jours avant. Je lui dis, mais on a bossé jour et nuit pour pouvoir être enfin prêt à cette date-là. Et tu me décales 15 jours, ce n'est pas possible. Alors, elle me rappelle. Elle me dit, alors, si tu veux, on peut se voir cet après-midi. Je dis, non, mais le rendez-vous, c'est dans trois jours. Donc, là, il me restait deux nuits et trois jours. Donc, cet après-midi, ce n'est pas possible non plus, en fait. Donc, il ne décale pas son rendez-vous. Et on fait le rendez-vous à la date à laquelle on a prévu de faire ce rendez-vous. Il l'a conservé ? Oui, il l'a conservé. On l'a fait à 8 heures au lieu de le faire à 11 heures. parce qu'il partait, je ne sais où, à New York. D'accord. Et donc, là, c'est vachement important quand même d'avoir des deadlines très courtes. Oui, mais de toute façon, moi, je suis plutôt bonne quand je suis devant le mur. Oui. Juste avant de te prendre le mur. Juste avant de me prendre le mur. Là, j'essaie de prendre des décisions et là, j'essaie d'avancer. D'accord. Et tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps, il y a deux ans. Donc, qu'est-ce que vous vous dites ? Et c'est quoi les premiers feedbacks qu'il te fait sur cette présentation de Livy ? Alors, lui, déjà, la première chose qu'il a dit, c'est de toute façon, je te connais. Si je ne le fais pas avec toi, je sais que tu le feras. Donc, je ne vais pas louper cette opportunité. Et après, il m'a dit, effectivement, tu as raison. Il y a une place. Il faut le prendre, quoi. Après, on s'est dit, effectivement, un industriel qui accompagne Livy. Donc, c'était super parce que ça me permettait d'avoir vraiment l'expertise et le support d'un groupe, rien que pour la production, pour la logistique, pour le développement du site Internet, ce genre de choses. On s'est dit, mais ni lui, ni moi ne connaît vraiment la distribution du luxe accessible. Et c'est là où on a rencontré Dana Roiss. Tu ne le connaissais pas du tout avant. Non, je ne connaissais pas du tout. Comment tu l'as appelée ? Parce que j'avais travaillé déjà sur des business plans avec une banque, une boutique, Amélie Duchallard à l'époque. Et du coup, c'est elle qui nous a mis en relation. D'accord. Et donc là, vous ramenez un troisième partenaire. Et là, on s'est dit, ça nous rassurait quand même d'avoir quelqu'un qui maîtrise le luxe accessible, la distribution, le côté aussi start-up, entrepreneur. Enfin, du coup, c'était important pour nous, justement, d'avoir quelqu'un comme ça. On trouvait que c'était vraiment le trio de choc. Mais c'est ce jour-là que vous avez pris la décision ? Ah non, non, non. Ça, c'était après. C'est après. Là, on a effectivement... Moi, j'ai présenté Défini la marque. Lui, il a adhéré à ça. Après, j'ai commencé à monter des business plans. Justement, c'est là où j'ai pris quelqu'un qui m'a accompagné sur ce sujet. Et après, on s'est dit, OK, au moment de se dire, comment on fait maintenant ? On s'est dit, OK, c'est intéressant d'avoir une troisième expertise avec nous. Et comment ça s'est passé ? La rencontre avec Dan ? Super. Ça a duré une heure. Il a tout de suite capté, il a tout de suite compris. Oui, tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'était plutôt... Enfin, c'est une aventure aussi humaine. Oui, de toute façon. Oui, voilà. C'est une certitude. Mais Dan, il a... Je ne l'ai rencontré que deux heures, donc je ne le connais pas tant que ça. Mais j'ai l'impression qu'il est assez pragmatique et instinctif. Il sent les choses assez rapidement. Disons que j'ai rencontré plusieurs banques ou fonds avant. Et Dan, c'est quand même une prise de risque d'arriver. OK, elle est gentille. Elle nous présente ses 100 slides. Et maintenant, il faut que je mette de l'argent sur sa tête. C'est comme une sacrée prise de risque d'investir quelque part sur une page blanche. La boîte n'existait pas. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Je veux dire que je vais aller ouvrir à New York, que je vais aller ouvrir à Los Angeles. Il a complètement péter un plomb. On va déjà ouvrir à Paris. Mais c'est ce côté hyper ambitieux aussi qui plaît beaucoup, j'imagine. Ah bah oui, carrément. Parce que moi, je pense que rien n'est impossible. Et dans ma vie, tout ce que je veux, je l'ai. J'espère que je l'aurai encore et toujours. Mais je pense que rien n'est impossible. Mais même aujourd'hui, je me disais que... Avec du recul, je me dis... Si j'avais dit que c'était si dur, est-ce que je l'aurais fait ? Mais c'est dur. Ah oui, c'est dur. Dans une marque ? Évidemment que c'est dur. Est-ce que ça a l'air facile comme tu le... Ah non, c'est dur. Quand je te vois, là, t'es toute fraîche. Ah non, mais je bosse jour et nuit, depuis trois ans. Jour et nuit. Ah voilà, c'est bien, il faut le dire ça. Tous les jours, toutes les nuits, tous les week-ends, tout le temps. Je suis connectée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, non, c'est dur. Ah non, ça n'arrive pas comme ça, ça c'est sûr quoi. C'est clair. Donc, revenons aux différentes étapes. Donc, il y a Dan qui arrive. Comment vous organisez le truc ? Parce que donc, t'as fait ton business plan, t'as fait rentrer Dan et Tam. Donc, vous êtes à trois. Qu'est-ce que chacun met dedans ? Quelle soit la répartition des parts ? Est-ce que tu peux en parler ou pas ? Et c'est quoi le premier pas ? Est-ce que c'est une première boutique ? Est-ce que c'est un premier site internet ? Est-ce que c'est tout en même temps ? Raconte-nous tout ça. Alors, déjà sur le premier dossier, ce qu'on s'était écrit, c'est qu'on ouvrait une boutique à Paris, une boutique à New York, une boutique à Los Angeles. Ok. Voilà. Bon, du coup, on a déjà commencé par ouvrir à Paris. Déjà. Et la réparte, effectivement, la réparte, aujourd'hui, clairement, je fais tout. Il faut. Il faut. Non. Je fais tout. Tu portes le point. J'ai la chance d'avoir un comité stratégique de deux heures tous les mois avec Laurent et Dan, pour pouvoir prendre les grandes décisions. Et ça, c'est vraiment une très belle chance. Et à côté de ça, j'ai vraiment tout le support du groupe Petam sur tout ce que j'ai besoin, quand j'ai besoin. C'est-à-dire qu'on a monté le site internet, on a vidé le site Etam, on a fait le site Levy. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux livrer dans le monde entier. Depuis le premier jour où je vais vers mon site internet. J'ai mon entrepôt de logistique. J'ai des outils. Enfin, j'ai des outils. Ça veut dire que ma marchandise, quand elle part de Chine, qu'elle arrive à mon entrepôt, je peux livrer tous les jours mes magasins. Du coup, avec des outils, avec un inventaire juste, avec des stocks qui correspondent à ce que j'ai acheté, avec des analyses, avec un life score en temps réel de ce qui se passe dans mes magasins pour pouvoir challenger mes magasins. Tout ça, c'est une chance énorme. Donc, effectivement, ce que m'ont apporté mes associés, c'est déjà un soutien. Enfin, je sais que si j'ai quelque chose, je les appelle, ils sont là. Et c'est vraiment un... Je ne suis pas seule, quoi. Parce que c'est dur, la solitude. Enfin, même si parfois, je sens ça. C'est quand même dur, la solitude d'un entrepreneur de se dire comment je fais, par quoi je commence. Voilà. Et ils m'ont apporté aussi, financièrement, l'argent qui m'a permis de ne pas démarrer dans mon coffre de voiture, comme beaucoup, à 22 ans, démarrent leur start-up. Moi, je l'ai démarré à 35 ans. Et avec une direction du style à assurer Shundi sur 3000 références pour une boîte qui fait 250 millions de chiffres d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que je ne l'ai pas démarré toute seule. J'ai démarré avec un contrat en parallèle qui m'assurait le fait que je pouvais continuer à mon rythme de vie malgré ça. Et avec des équipes et les moyens de monter des magasins et d'avoir l'ambition que je souhaitais pour mon projet. Le comité stratégique, ça s'organise comment, grosso modo ? Parce que deux heures, c'est long et c'est très court pour couvrir tous les sujets. Au début, c'était un peu... Ça partait dans tous les sens, c'était un peu moins bien organisé. Aujourd'hui, on a des vrais comités stratégiques avec des vrais comptes rendus de gouvernance validés par le service juridique d'ETAM. Enfin, surtout qu'on est en train de lever des fonds. Donc maintenant, on commence... Enfin, on est vraiment rentré dans quelque chose de très formel. Voilà, mais après, ça reste... Voilà. Après, ça reste toujours très sympathique, bon échange. D'accord. Et le... Qu'est-ce que je veux dire ? Donc là, vous ouvrez la première boutique à Paris. Oui. Alors, on ouvre notre site internet. Le site internet. Pour refaire, alors, une fois qu'on a lancé, qu'on a signé, qu'on s'est dit OK, il faut y aller. Déjà, on dessine vraiment la collection. On lance les collections. Donc moi, je vais... 350 références par saison. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Non, mais je ne me rends pas compte que dans la lingerie... C'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup. Tout le monde me dit que c'est beaucoup. On me dit presque que c'est trop, mais moi, je pense qu'il faut ça. Mais pourquoi il faut autant ? Pour pouvoir exprimer une marque. Et surtout, sur les premières collections, c'est important de pouvoir réajuster. Parce qu'on sait où on veut aller, mais le chemin pour y aller, est-ce que les gens vont vraiment aimer ou pas aimer ? Il faut tester, prendre des risques. Donc, il y a des choses où on a continué dans cette lignée, d'autres un peu moins. En tout cas, pour la première collection, pour moi, c'était super important. Donc là, tu montrais tout le panel de la femme libérale. Exactement. OK. Mais déjà, ce que j'ai fait avant de... C'est que j'ai fait un énorme workshop sur lequel j'avais lancé genre 500 protos, sur lequel je pense que là, effectivement, si on parle de détails, ma mère est venue coudre les protos. On a un peu... Ma sœur est venue aider à étiqueter les produits. Même mes enfants ont étiqueté, mis les étiquettes. Enfin, vraiment, et du coup, on a lancé un énorme workshop sur lequel on a fait venir plein de femmes, le réseau, le contact, tout le monde. Hyper important. Ah, hyper important. Pour pouvoir... En fait, avant de rencontrer ma cliente, je voulais déjà avoir le premier regard des femmes de mon entourage et de potentiellement cibles de la marque pour voir si vraiment on avait un attrait, qu'est-ce qu'il fallait réajuster avant de lancer mes grosses productions, entre guillemets, quoi. Et comment t'as organisé ça, le workshop ? Est-ce que faire essayer 300... Je n'ai pas fait essayer. Non, tu t'as juste montré. J'ai fait un petit défilé et j'ai montré. D'accord, donc t'as montré sur... Je l'ai fait, on l'a fait chez Bâche. Oui. Les filles de Bâche, René Borbara m'ont ouvert leur showroom. Et du coup, on a fait venir... Des mannequins ? Des mannequins pour défiler, les réseaux, aussi quelques fonds d'investissement qui n'avaient pas voulu parier dans la marque. Histoire de leur faire la... Voilà. C'est bien ça. Mais t'as raison. Et du coup, on a eu un super retour. J'avais fait des questionnaires, j'avais fait plein de choses et on a eu un super retour sur cette journée. Ça a rassuré aussi Laurent et Dan d'avoir... C'était une première belle étape pour eux, pour moi, pour justement se dire ok, maintenant c'est bon, on peut chercher le temps de produire, on va chercher notre premier point de vente. Alors, à la suite de ça, j'ai eu la chance d'avoir un article dans Figaro Économie, de faire la une du Figaro Économie et le bon marché a vu cet article et du coup, le bon marché... Là, c'est n'importe quoi. En février. En fait... Comment tu fais pour avoir la une du Figaro alors même que t'as rien fait ? Non, j'avais rien fait. Mais comment t'as décroché ça ? Alors, je me souviens même plus comment j'ai décroché ça. Ah, Laurent. Laurent Détam. Laurent Détam. Il a passé un coup de fil ? Alors, je ne sais pas comment... Alors, je ne saurais pas. Je pense qu'il... J'imagine qu'il a dû passer un coup de fil. Et du coup, on a eu cet article en février. Il disait quoi cet article ? Il disait Lisa Chaville veut révolutionner le monde de la lingerie. Et du coup, le bon marché m'a appelé pour me dire on revoit le... On ouvre notre... On refait tout notre espace de lingerie en septembre. On vous veut. Et on vous veut. Mais on ne veut pas vous donner un pop-up. On vous veut et on veut l'exclusivité pendant... On veut l'exclusivité pendant un an. Je dis, ah non, mais moi, je ne peux pas vous donner l'exclusivité pendant un an. Je vous la donne trois mois. Non, moi, je suis une jouesse de poker. Ils ont dit quoi ? Ok, ça va. Non, ils ont dit, on veut venir voir la collection. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah là, ils vont venir voir la collection. Il faut que la collection soit prête. Et alors ? Et alors, j'ai un copain qui va prêter un showroom Place des Vosges alors que lui, il avait toutes ses ventes parce que c'était au moment des ventes. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu vas enlever tes collections. Juste pendant une heure et puis... Pendant une journée. Et le bon marché est venu. Le printemps est venu. Mon bureau de presse est venu. Johanna Sebag, Dresscode. C'est là où on s'est rencontrés aussi parce qu'on ne peut pas lancer une marque sans avoir toute la communication autour de ça. Tout de suite, tu as commencé avec un bureau de presse. Ah oui, j'ai commencé avec un bureau de presse. Ça, c'est essentiel. Ouais. Ouais. On ne peut pas lancer une marque sans ça. Impossible. OK. Et comme moi, aujourd'hui, elles se battent jour et nuit pour avoir des interviews comme le tien, pour avoir des articles et continuer à parler de la marque. Ah ouais, ça, c'est essentiel. Mais chaque détail compte quand on lance une marque. Ça veut dire que ce soit les articles, les personnes qui portent la marque, les personnes qui en parlent, les clientes, les magasins, Internet. Chaque détail compte. Et c'est là où il ne faut rien lâcher. On va boire un petit café quand même. Allez. Je me resserre un petit coup. Donc là, tu rentres au Bon Marché. C'est là, hein ? Alors, au Bon Marché, j'ai des rencontres au mois de juin. Ouais. Et après, septembre, on rentre au Bon Marché, le 1er septembre, au moment où ils rouvrent leur espace lingerie qu'ils avaient tout refait. Le 1er septembre. Et là, on est en 2017. Et là, on est en 2017. Ouais. Donc, je me disais, ouais, vous êtes sûr qu'on va se mettre ici ? Les escalators font un peu de bruit. Pour la lingerie, ce n'est pas très intime. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais changer cet espace. Non, mais vraiment, je ne voulais pas prendre cet espace. C'était n'importe quoi. Tu arrives et tu tombes sur toi. Et on tombe sur nous. Mais à l'époque, c'était en travaux. Et je voyais que les escalators. Alors, je n'imaginais pas le trafic de dingue que cela allait m'amener. Mais eux, ils savaient. Bah, eux, ils savaient. Et en même temps, je pense que toutes les marques de lingerie, enfin, échangeaient comme moi sur ce point-là. Et du coup, personne, je pense, ne voulait non plus cet espace. Vraiment, c'était vraiment monté d'escalators. Mais moi, en tout cas, c'était un trafic de ouf. Ils disaient quoi, Dan ? Bah, Dan, il me disait non, c'est bien. Mais on ne se rendait pas bien compte parce que c'était tout fermé. On ne pouvait pas visiter. On ne voyait que des plans. J'avais peur que les escalators fassent trop de bruit. Mais en final, c'est un espace de dingue. Et surtout, on avait donc tout cet espace sur le devant de l'escalator. Et à côté, un pop-up dans l'espace lingerie. Et du coup, à l'ouverture, ils nous ont donné non seulement l'espace. Parce que j'ai dit oui, mais moi, j'aimerais bien quand même exprimer ma marque. Je suis une nouvelle marque. Personne ne va me connaître. Je vais arriver. Tout le monde est traité à la même enseigne. Comment je peux exprimer ma marque ? Ils m'ont dit OK, on vous donne le pop-up à côté de votre espace. Parce que pour pouvoir exprimer, mais il faudra le... Voilà, pour deux mois. Et là, du coup, on fait une énorme mise en scène, mise en avant. Donc, le lancement est quand même un beau succès. On passe la nuit au bon marché pour tout installer. On pique des mannequins sur tous les champs de l'estand d'à côté. Parce qu'on estimait qu'on n'en avait pas assez par rapport aux autres. On passe l'autre partie de la nuit à notre boutique à Guichard. Parce que j'avais vraiment envie d'ouvrir deux points de vente le même jour. En même temps, d'accord. En même temps. Donc, on fait... Mais c'est important d'ouvrir. Enfin, en tout cas, j'avais dit que je faisais... J'aime faire tout ce que je dis. Donc, vu que je l'avais annoncé, je voulais le faire. Donc, on a ouvert aussi... On a ouvert aussi à notre boutique à Guichard en même temps. Le même soir. Donc, juste pour l'anecdote, 24 heures avant, on n'avait pas de sac. On n'avait pas reçu nos sacs. Les fameux sacs. Les fameux sacs. Et du coup, on a eu une bonne étoile. Parce que... Parce qu'ils étaient bloqués en douane. Et c'est là où Laurent me dit, c'est bloqué Antoine, oublie. En douane, oublie. Va chercher des sacs craft, je ne sais où. Je dis, c'est hors de question. Là, on met un message sur Facebook. Enfin, mon mari met un message sur Facebook en disant, OK, est-ce que quelqu'un travaille à la douane dans notre entourage ? Et là, un cousin très élément répond, oui, je travaille à la douane. Tu travailles où ? Exactement à l'endroit où nos sacs étaient bloqués. Et on a été à 23 heures chercher nos sacs en douane, la veille d'ouvrir un vendredi soir. Donc, quand même, on avait une bonne étoile. Je me dis que j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Tout l'important, c'est d'avoir un très grand réseau et une très grande famille. On va dire ça comme ça. Un bon socle. Donc, on a ouvert Le Bon Marché et Guichard. Le même jour. Le même jour. Et là ? C'est le succès immédiat. C'est le succès immédiat, sauf que celui qui avait bien imaginé le chiffre qu'on a fait ce jour-là, c'était Dan. Parce que moi, j'aurais pensé faire dix fois plus. Je suis toujours beaucoup trop ambitieuse sur tout ça. Mais oui, c'était un beau succès. En tout cas, une super belle... Mais ça, c'est les paris de Dan aussi, le premier jour de l'ouverture d'une boutique. Ça, c'est un truc dans le retail. Oui, c'est dans le retail. Mais parce que nous, on croit toujours que tout de suite, ça va être genre énorme. Comme une boutique progresse, la notoriété progresse. Finalement, on n'est pas connus. Même si nous, on bosse dessus depuis trois ans. On a l'impression que tout le monde nous connaît. Personne nous connaît. Alors, c'était quoi le chiffre ? Alors là, je ne m'en souviens plus. C'est vrai ? Mais j'imaginais faire encore plus, quoi. Non, mais parce qu'en fait, on avait ouvert Internet la veille. Enfin, 24 heures avant. Et genre, c'est là où les amis, c'est important. Et tout le monde avait acheté sur Internet. On avait fait un chiffre de dingue pour notre recherche sur Internet. Pendant 48 heures. Parce que tous les gens autour qui nous ont vus bosser, tout le monde a acheté. Même moi, j'ai acheté. Donc, tout le monde, quoi. Les parents, la famille, les amis. Mais c'était combien ? Juste pour avoir un ordre d'idée, tu n'es pas obligé de me dire précisément. Le chiffre ? Je ne sais pas, on a dû faire 3000 euros par point de vente, quoi. Ce qui est énorme quand tu vends des sous-vêtements qui coûtent combien ? 140 euros en moyenne, une parure. C'est pas mal. C'est très, très bien. Et d'accord. Donc là, toi, tu pensais faire 30 000. Non, mais moi, je pensais faire 10 000, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ? Parce qu'une fois qu'on ouvre ses boutiques, il faut faire grandir la notoriété. Il faut aller chercher ses clients. Surtout, là, il faut ouvrir ses boutiques. Après, en fait, je voulais ouvrir toutes les boutiques du même jour. Mais dix jours après, on a ouvert à Lille. On a ouvert à Annecy aussi. Et après, il fallait continuer à trouver des points de vente aussi parce qu'on avait quand même un objectif d'ouvrir une boutique par mois. En tout cas, c'est ce que j'avais signé. Donc, il fallait, après, on se retrouve avec de la marchandise. Il faut aussi. Mais alors, là, c'est important. Ça, c'est une question que je pose beaucoup en ce moment. Mais c'est comment tu orchestres ce lancement en termes de... Bon, t'as ouvert deux boutiques en même temps. Ça, c'est une chose. Plus le site Internet. Ouais, plus le site Internet. D'ailleurs, en termes de communication, ton compte Instagram, tes réseaux... Le site Instagram, on l'avait lancé trois mois avant. On avait commencé un peu à teaser autour de la marque. Oui, bien sûr, pour préparer. On avait déjà, genre, 5000 followers, par exemple. On partait pas de rien. On commençait à... Il faut toujours créer du contenu. Il faut parler des choses. En trois mois, t'as fait 5000 followers. Je crois qu'on avait 5000 followers à l'ouverture des boutiques, à peu près. D'où, ces followers ? Les gens au tour, les articles qu'on avait commencé à faire. Enfin, en février, on a notre premier article. Mais après, quand on a dealé, justement, avec Johanna et Dresscode, on a, justement, commencé à faire plein d'articles entre juin et septembre pour, justement, annoncer la marque. Et là, on a eu plein, plein de unes en avant-première où on a commencé à présenter les collections, à gifter les gens, à avoir des influenceuses, à commencer à parler de la marque. C'est ça le plus important. C'est la notoriété parce que si les gens peuvent s'arrêter quand ils passent devant la boutique ou dans la rue, mais même Internet, à un moment donné, on avait ouvert aussi un site un peu provisoire, images, édito, pour que les gens puissent aussi aller voir ce site et commencer à rentrer dans l'univers de la marque. Mais là, tu appuies sur un truc qui est hyper important. Parce que vous ouvrez des boutiques, c'est sympa d'ouvrir une boutique, mais si tu n'as personne qui vient devant et que la marque n'est pas connue, c'est très compliqué de faire rentrer les gens dedans. Très compliqué. C'est là où le bon marché, ça a été un truc de dingue parce qu'il y a du monde qui passe devant le marché. Tout de suite, ça donne tout de suite une notoriété. Donc, le chiffre d'affaires était beaucoup plus important dès le départ au bon marché versus Guichard ? Oui. Au bon marché, en décembre 2018, on a fini numéro 1 du rayon lingerie. Ça, c'est pas mal. Oui. Au bout d'un an et deux mois d'existence. Sur le mois de décembre. Et comment tu fais rentrer les gens dans la boutique de Guichard ? Comment je fais rentrer les gens dans la boutique de Guichard ? Déjà, avec une clientèle qu'on essaye de fidéliser, un fichier client qu'on appelle. En fait, on va dans... Déjà, l'expérience client, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Dans mon concept magasin, ce qui était vraiment important, c'était de se sentir comme à la maison, surtout quand on va essayer de la lingerie. C'est-à-dire que pratiquement 50% de ma boutique, c'est des cabines d'essayage, des salons dans lesquels on se sent bien, avec une lumière agréable. Le personnel de vente, c'est quelque part les premiers ambassadeurs sur lesquels on y va. On discute, on peut passer prendre un café. On va essayer un modèle, on revient, on échange, on laisse son numéro de téléphone. On rappelle quand on a un nouvel produit qui est arrivé. Plus les réseaux sociaux, avoir une com 360, la newsletter qu'on envoie justement qui parle du produit, qui parle de l'actualité de la marque, qui parle de l'event qui est en train de se faire, de créer des choses qui créent du contenu aussi et qui permet aux gens de vivre la marque, même sans forcément l'acheter. Mais il paraît qu'il faut 8 points de contact avant de déclencher l'achat. On travaille sur ces 8 points de contact. Ah ouais, carrément. Là, on a lancé par exemple la Livi House, sur laquelle pendant deux jours, on avait loué une superbe maison sur laquelle on pouvait arriver en bateau de la Tour Eiffel, sur laquelle les femmes pouvaient venir pour vraiment vivre la marque à travers une expérience. Il y avait quoi comme expérience ? Le premier jour, ça s'adressait à la presse, les influenceuses. Le deuxième jour, à nos meilleures clientes. Et on avait transformé cette vie-là en... Elle pouvait avoir des massages. Elle pouvait avoir des conférences. Des conférences sur quoi ? Des conférences sur la femme, sur le leadership, sur plein de sujets pour moi qui étaient vraiment importants. On pouvait échanger aussi sur la lingerie en général. On a fait un défilé. On a fait une soirée avec des cours de pole dance. On avait une mamie de 80 ans qui cuisinait des gâteaux et qui parlait de sa sexualité à l'époque. Enfin, juste être bien, passer un moment, venir avec ses copines. Il y avait une piscine. Elle pouvait être au soleil au bord de cette piscine. Elle pouvait faire un tour en bateau, en Riva pour aller voir la Tour Eiffel. Enfin, juste être bien, vivre les choses avec plein de partenaires qui étaient importants pour moi, qui étaient là aussi, qui présentaient leur marque ou leur livre. On avait une médium qui était là, Anne Tufigo. Et comment tu calcules ton retour sur investissement là-dessus ? Parce que ce n'est pas immédiat le retour sur investissement d'une... Bon, on a un budget. Enfin oui, non, le retour sur investissement, non. Mais si on ne le fait pas, en fait, on va droit dans le mur. Parce que c'est plein de petites choses comme ça qui font que la marque, elle prend de la notoriété. C'est la accumulation de ces choses-là qui fait la notoriété. Non, mais ça, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel de faire vivre une expérience et d'être en immersion au sein de la marque. Plus que jamais. Surtout avec l'ère du digital. Et aujourd'hui, on peut vivre l'expérience en magasin. Mais si on achète sur Internet, comment est-ce qu'on fait naître une marque ? Et c'est à travers ce genre de choses. Et comment tu piquouses tes vendeurs à Lévis ? Comment tu fais pour qu'ils incarnent complètement la marque ? Qu'ils adhèrent complètement et qu'ils sachent retranscrire ce que toi, tu vis de l'intérieur et ton discours à toi ? Comment tu fais ? Déjà, moi, je suis quand même ici d'une famille de commerçants. Donc même si, quand j'ai fait une école de mode, je ne voulais plus faire de commerce. Aujourd'hui, en tout cas, le terrain, depuis deux ans, pratiquement tous les samedis, je passe en boutique. Je les appelle. On a mis en place tout un cérémonial de vente où elles connaissent parfaitement la marque. Donc si la fille est déjà rentrée, voilà le discours. Si la fille ne connaît pas la marque, voilà quelle première accroche on peut avoir avec la cliente. Si elle est déjà venue, qu'elle connaît la marque, qu'est-ce qu'on peut présenter ? Le troisième point d'accroche, c'est quelle est la nouveauté ? Les rappeler. Après, on a toute une formation aussi sur l'image pour qu'elles incarnent. Moi, ce que je veux des filles, c'est avoir, je ne veux pas des clones. C'est-à-dire que je veux des filles, je recrute plutôt des filles et des bonnes commerçantes, mais qui ont une personnalité. Donc comment les accompagner pour que leur personnalité s'associe à l'image de la marque ? Donc pour moi, c'est toutes des choses sur lesquelles je passe du temps aussi pour les accompagner, sur lesquelles on doit être, moi la première, être exemplaire aussi, même quand on est en magasin, pour leur parler de la marque, pour leur parler de l'univers, pour leur parler des nouvelles collections, pour leur parler de la dernière expo qui est à Paris en ce moment, pour leur parler, faire aussi du local. Quand on est à Lille, comment on se crée aussi dans le local et dans tout ce qui se passe ? On a fait par exemple la braderie de Lille où on était vraiment proche aussi de tout ça, où on s'est tous déplacés On s'est tous déplacés dans le local. Oui, exactement. On fait et du général et du local. C'est essentiel. Même les commerçants qui sont autour, on crée du lien. Et comment tu l'appliques worldwide ? La même chose. Il faudra faire la même chose. Il faudra prendre quelqu'un de local qui connaît son quartier, qui connaît les gens autour, qui nous apporte justement tout ce qu'on doit faire pour pouvoir l'apporter. Le fait, par exemple, si on attaque les Etats-Unis, le fait d'être français, déjà, c'est un plus. Parce que non seulement ils veulent quand même une certaine adaptation à leur local, mais après, ils sont très attirés aussi par la French Touch. La French Touch. Comme dit Mika. Pardon. C'est une private joke. Notre question, c'était sur le fait de courir plusieurs livres à la fois. Parce que tu as l'atelier 31, tu ne l'as pas lâché. Non. Et tu mènes de front deux boîtes qui sont deux projets qui sont très ambitieux. Comment tu fais pour ne pas t'éparpiller et comment tu fais pour rester focalisé et ne pas décupler tes forces ? Je m'entoure. Bien. Déjà, à la tête 31, je ne l'ai pas lâché parce que je pense que c'est important de continuer à être connecté à la nouvelle génération. Parce que c'est ma clientèle de demain sur l'EV aussi. Donc, de savoir quelque part cinq ans avant ce qu'elles aiment pour pouvoir après continuer à être sans cesse en innovation aussi sur l'EV. C'est important. et effectivement, pour pouvoir mener les deux de front, il faut bien s'entourer. J'ai la chance aujourd'hui sur Atelier 31 d'avoir deux super managers hostiles qui m'accompagnent et en qui j'ai entièrement confiance. Et sur l'EV, j'ai vraiment aussi de très bons managers à chaque service. Des fois, on se laisse dépasser comme tout. Mais l'idée, c'est de garder le cap et d'avancer. Alors, la question un peu rockstar, c'est à quoi ressemblent tes journées ? Mes journées, tu vois, là, je suis arrivée à 14h, je n'ai pas mangé. J'oublie de manger. Tu as puce à cracker, tu as mangé. Non, ça, c'est un peu bien. Mes journées, c'est commencer de plus en plus tôt et finir de plus en plus tard, sachant que je ne suis pas du matin, mais je suis vraiment du soir. C'est beaucoup de réunions, beaucoup trop. Mais malgré ça, garder quand même des moments pour la créativité. C'est-à-dire que je me bloque en tout cas des demi-journées entières pour vraiment, parce que vraiment ma force, en tout cas moi aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est vraiment la création de collections. Et ça, je ne veux vraiment pas le perdre pour justement pouvoir continuer à faire ce qu'on veut faire, la révolution de la lingerie, mais ça fait trois ans que je parle de la révolution de la lingerie. Maintenant, j'en ai commencé une, mais c'est quoi la nouvelle pour pouvoir toujours rester celle qui révolutionne la lingerie et pas ça y est, j'en ai installé une et qui va prendre la place pour la suite. D'accord. Donc, c'est l'organisation de Lisa, tu bosses de plus en plus, tu te gardes quand même ? Je bosse de plus en plus, je m'entoure de mieux en mieux. De mieux en mieux. C'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé Lévy, ça a pas mal tourné autour de moi, c'est-à-dire que tout le monde se dit ok, non mais moi, rentrer dans une start-up, je trouve ça génial quand on vient de gros groupes et autres, je dis oui, mais là, dans un gros groupe, on appuie sur un bouton, on nous amène un café, enfin chez Lévy, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'on va à l'entrepôt et puis s'il faut réétiqueter tous les produits, il va falloir que tout le siège y aille parce qu'il n'y aura personne d'autre qui va le faire à ta place et moi, la première, j'irai, je vous montrerai l'exemple. Et du coup, la réalité, c'est que quand on vient dans un gros groupe, on a beau avoir envie de le faire, finalement, on n'a pas l'état d'esprit pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut être et à la fois quand même avoir du bon sens, mais à la fois se relever les manches et quoi qu'il arrive, taper dedans. Ouais, et être endurant quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir construit des équipes, je peux le dire deux ans après, qui ont aussi du sang livi qui coule dans leurs veines et même si ce n'est pas leur marque, mais comme moi je l'étais à l'époque pour Undies, même si ce n'est pas leur marque, leur nom, elles sont là et elles sont aussi investies et engagées que moi. Celles qui sont encore là, en tout cas, c'est vraiment des piliers solides et sans elles, je ne serai rien quoi. Clairement, je le dis, sans elles, je ne serai rien. Comment tu les as spotées ? Comment tu les as trouvées ? Comment tu les as embarquées avec toi ? Ce que tu dis, tout le monde est d'accord avec ça, mais comment tu arrives à trouver la personne qui va être, comment on appelle ça ? je les appelle les morts de faim dans le sens où c'est des gens qui, c'est ce genre d'animal dont on a besoin quand on lance une marque qui sont prêts à tout, qui sont des mercenaires. Mais Clairement, en fait, à l'entretien, on ne sait pas, c'est pour ça qu'il y a une personne sur deux qui reste après la période d'essai. Donc on essaye de parier, mais le recrutement, ce n'est pas une science exacte, donc de parier au mieux au moment de l'entretien. Et après, moi, c'est vrai que je suis plutôt sourire et cravache. Donc on y va et on y va. On y va. Pression, pression et pression, résultat. Au début, pression. Après, on juge des résultats et tout ça, finalement, quand même, toujours dans la bonne humeur. Et les gens qui croient au projet et qui croient en moi sont toujours là et il faut surtout avoir beaucoup d'endurance aussi. Mais c'est vrai que moi, je ne lâche rien. Je ne peux pas me dire aujourd'hui que ça fait dix ans de ma vie et plus particulièrement trois ans que je bosse jour et nuit, que je vois moins mes enfants, que je fais tellement de concessions dans ma vie pour ne pas y arriver et pour avoir des gens autour de moi qui ne correspondent pas à ce que j'attends. donc c'est vrai que je suis un peu jusqu'au bout. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie réalité. Tu parles, tu mets le dos aussi sur un sujet, ta vie perso, tes enfants, ton mari, etc. Tu fais vachement de concessions. Je ne peux pas leur dire que ça fait trois ans que vous ne me voyez pas et en plus, j'ai échoué. Non mais ça, c'est no way. C'est impossible. Jamais je leur dirai ça, c'est clair. Donc ça veut dire ça, c'est-à-dire que tu les vois beaucoup moins ? Je les vois moins. Après, j'ai la chance d'habiter à 50 mètres de mon bureau, d'avoir le collège de mon fils à 100 mètres et l'école de ma fille à 50 mètres. C'est-à-dire que ma fille sort de l'école, elle est là, elle vient faire ses devoirs-là. Parfois, je vais dîner avec eux et je retourne après au bureau. C'est vrai que je n'ai plus trop de limites entre mon perso et mon pro, mais ça fait partie de ma vie finalement. Chez nous, c'est comme ça. Et mon mari, ça a l'air de lui aller aussi. Il ne suit pas. Il a aussi sa vie de son côté et c'est comme ça. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Ce n'est pas pour ça qu'on est plus malheureux que d'autres, mais en tout cas, effectivement, ce n'est pas le rythme. Tout le monde, à 18h, prend sa douche, à 19h, on passe à table, à 20h, tout le monde est couché. C'est ça la réalité, c'est que vous... Et moi, je voyage énormément. Je pense qu'entre une semaine et qu'un jour, pas moi, je ne suis pas là. Et c'est quoi alors les next steps ? Alors, peut-être que les grands... Ma question préférée, c'est les milestones. C'est quoi les grands milestones de Livy jusqu'à présent ? Et c'est quoi le futur ? Comment tu imagines cette marque ? Tu as croqué le monde, mais comment tu vas t'y prendre ? Alors, déjà là, on a quand même déjà coché une première étape, c'est que la marque est bien née. On a réussi à ouvrir et à trouver notre clientèle. On a commencé à aller à l'international. On a eu un gros lancement aussi avec Victoria's Secret, on n'en a pas parlé, mais qui nous a énormément aidé. Parlons-en. On peut en parler un petit peu. Donc oui, je peux te raconter cette histoire qui est plutôt assez... Qui est plutôt cocasse. C'est un joli. Qui est plutôt pas mal. Cromail Stone. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on... Donc, Victoria's Secret, le fondateur de Victoria's Secret, Les Wexner, est plutôt tombé sous le charme de la marque. Et j'ai eu la chance de le rencontrer à New York lors du défilé il y a un an. Défilé Victoria's Secret. Défilé Victoria's Secret. Et c'est vrai que je l'ai rencontré le défilé, c'était un jeudi. Et il m'a... Il m'a renvoi un message le lendemain en me disant OK, donc 85 ans. Je vais venir à Paris lundi. Donc, trois jours après. Donc, j'arriverai à 11h et je repartirai à 17h. Je vais venir uniquement pour te voir de New York. donc, tu me feras un petit tour des boutiques, des magasins et je vais voir le produit. Donc, je veux qu'on fasse une collaboration, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai commencé par ranger le bureau. Mais c'est improbable, tu le croises au défilé ? Je ne croise pas au défilé. En fait, on avait commencé à rentrer en contact avec la DG mais entre temps la DG a été virée donc du coup, c'est lui qui a repris le sujet et c'est vrai que je l'ai croisé au défilé mais j'ai eu un rendez-vous avec lui le lendemain à 9h dans les bureaux Victor Asicret. Mais c'était quoi l'idée que tu avais à la tête quand tu as approché la marque ? Quand eux m'ont approché ? Ou quand vous vous les avez approché ? C'est eux qui m'ont approché. D'accord. Donc vous n'avez rien déclenché du tout ? Rien. C'est venu naturellement ? C'est venu naturellement. Ok. C'est pas mal ça ? Ouais, c'est pas mal. C'est eux qui nous ont approché qui nous ont dit ok on veut faire une collaboration venez au défilé la DG de l'époque et après à la suite de ça lui a débarqué trois jours après à Paris c'est ouf j'ai fait ouvrir la boutique du 16ème qui n'est pas ouverte le lundi matin j'ai fait venir mes copines pour que la boutique soit quand même remplie on a fait le tour du bon marché j'avais l'impression que le président débarquait une voiture devant une voiture derrière les gardes du corps devant le bureau c'était très très impressionnant quand même. Donc là t'es le président des Etats-Unis qui arrive J'ai le président des Etats-Unis qui arrive et du coup voilà je me dis c'est sympa mais je lui dis je suis associée avec Etam qui ont cru en moi depuis le début donc ça c'est super il faut que j'en parle maintenant avec mes associés et qu'on voit comment on peut avancer sur une collaboration ensemble du coup effectivement bon on en a parlé on s'est dit que c'était bien de commencer à avoir une première distribution chez Victor la Secret ce point a été validé et du coup on a ouvert pour la Saint-Valentin donc deux mois après une boutique chez Victor la Secret sur la 5ème et une boutique sur New Bond Street à Londres plus leur site internet il faut savoir que Victor la Secret c'est quand même 68 millions de followers sur Instagram c'est quand même un groupe qui fait 13 milliards de dollars donc c'était quand même pour nous petite start-up assez dingue et en plus ils nous envoient je me rappellerai toujours de ce rendez-vous où j'étais avec Lucille une fille qui travaille avec moi à la com et qui a 28 ans on était là en call avec eux en disant voilà comment vous imaginez on avait envoyé tout ce qu'on voulait faire pour nos magasins et tout d'un coup ils nous renvoient une présentation où on a le magasin de Victor la Secret je ne sais pas moi il doit faire je ne vais même pas dire combien de mètres carrés il fait sur la 5ème mais on avait 40% du magasin qui était transformé en Lévis 40% du magasin de Victor la Secret qui était transformé en Lévis toutes les vitrines tout l'espace central tout l'escalier tous les écrans plus une boutique c'était mais dingue il m'a même j'avais même une vidéo de Lévis avec moi présente sur Times Square mais non pour te dire à quel point j'étais là mais c'était indécent 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 j'ai débarqué dans leur loco juste avant la collaboration donc leur bâtiment qui est designé par Steve Jobs et j'avais mon portrait mais qui faisait la taille du mur sur de haut en bas je n'avais jamais vu une photo de moi aussi grande donc non un énorme lancement ça se passe super bien des équipes on a monté la boutique ils ont mis 100 personnes pour monter à la boutique dans la nuit la veille du lancement c'est un truc de malade mais c'était quoi le deal exactement ils prenaient des parts dans la boîte non non pas du tout c'était quoi le deal là c'était eux c'est jamais gratuit ce genre de choses là en tout cas c'était de mettre en avant une jeune marque française de lingerie plutôt prometteuse qui veut révolutionner le monde et j'imagine se dire qu'ils l'avaient repérée en avant-première et c'est quelque chose qui depuis ils poursuivent ils ont fait d'autres collaborations avec d'autres marques et nous on a encore nos deux boutiques à New York et à Londres sur lequel justement en shop-in-shop ouais shop-in-shop mais c'est quand même des vraies boutiques avec notre univers enfin on a l'impression d'avoir notre boutique de passy quoi donc c'est un espace dans leur boutique mais c'est pas juste un petit portant et trois pots du quoi donc toi tu ouvres ta boutique de New York en fait mais chez Victoria's Secret exactement pas mal ouais super ouais mais là qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu dois vriller non tu dois dire putain c'est énorme non mais là j'y crois pas quoi à chaque étape de ce qui m'est arrivé j'étais là mais je n'y croyais pas quoi on a fait on a emmené la presse française avec nous justement ça c'est pas mal pour les RP exactement on a emmené toute la presse française avec nous de toute façon pour communiquer il faut toujours un prétexte de communication donc là c'était un très beau prétexte mais vraiment c'est ce qui nous a permis de passer à l'étape suivante et donc c'est quoi les next steps et bien alors les next steps là justement c'est de lever des fonds pour justement gérer la croissance de la marque exactement donc là on a missionné Edmond Rothschild justement pour nous accompagner dans cette mission donc je suis en plein dedans ça y est on vient de finir les infos mémo on commence à avoir des partenaires qui sont plutôt très intéressés donc c'est plutôt positif et je suis contente de ces premiers retours donc là tu vas pitcher directement ou c'est vraiment Edmond Rothschild et bien là dans une heure j'ai mon premier pitch d'accord tu vas pitcher qui alors ? ah bah là je le dis pas pour l'instant ça je peux pas je reviendrai expliquer comment se passe une levée de fonds pour quelqu'un qui vient d'Estmode et qui n'a jamais fait ça de sa vie quoi mais ça y est maintenant je commence un peu à comprendre c'est là que je me dis le bac scientifique finalement m'a pas mal aidé et tel syndrome de l'imposteur parfois non c'est à dire ? bah de dire je suis pas légitime pour faire ce genre de choses non je crois pas mais toi t'es plutôt une fonceuse quoi moi je suis peut-être un peu trop fonceuse d'ailleurs je fais et après non je dis que je fais et après je me dis maintenant comment je vais faire pour le faire mais de toute façon je veux dire d'ailleurs c'est ce que mes équipes me disent tout le temps quoi si elles ont le malheur de me dire c'est impossible alors là elles me mettent dans un état genre mais rien n'est impossible sinon on n'aurait jamais lancé l'Ivy tout est possible et on se dit parfois on n'est peut-être pas assez ambitieux ah tu penses que je suis pas assez ambitieuse ? non mais non mais je me dis parfois parce que comme t'arrives à faire tout ce que tu tout ce que t'imagines tout ce que tu projettes est-ce que t'as pas intérêt à dire bah comme j'y arrive à chaque fois je devais être encore plus ambitieux bah là je veux être le leader mondial de lingerie sur le créneau luxe accessible alors quel peut être si je veux être encore plus ambitieuse que ça je sais pas ce que je pourrais être mais bon je verrai je sais pas on a un temps record peut-être bah on a un temps record tu t'es donné combien de temps pour faire ça ? bah je sais pas je me suis dit que là déjà je voudrais attaquer l'Europe les Etats-Unis et je me dis que dans 5 ans je vais attaquer l'Asie donc je me dis en 10 ans pour être mondial t'as défoncé Victoria's Secret dans 10 ans peut-être que je les remplacerai bon après eux ils sont pas sur le créneau premium ils sont plus sur le créneau mass market mais peut-être collaborer un peu plus avec eux je sais pas et pourquoi tu fais tout ça ? pourquoi je fais tout ça ? parce que sinon je m'ennuierais j'ai l'impression d'exister en faisant tout ça tu marches à l'adrénaline non ? tu marches ah oui t'as besoin de t'as besoin de gros challenge pour te sentir vivre et avoir une vie pleine quoi ah c'est clair non mais même parfois je me dis ah là là je suis trop fatiguée faut que je me repose mais au bout d'un quart d'heure je m'ennuie je dis là mais mais j'ennuie beaucoup trop quoi faut que je reprenne mon téléphone très bien si j'ai une question tout à l'heure que je me posais c'était pourquoi pas si ? pourquoi ce coin là ? pourquoi le 16ème ? pourquoi ? pourquoi le 16ème ? fallait attaquer de toute façon on voulait attaquer effectivement Paris là on cherche dans le Marais et on a potentiellement trouvé plus par opportunité parce qu'effectivement à un moment donné on s'écrit des plans donc dans l'idéal j'aurais préféré faire Marais 6ème et 16ème mais on a trouvé deux boutiques dans le 16ème en premier donc on a ouvert dans le 16ème on est encore en working progress sur le Marais on va ouvrir à Beaugrenelle et du coup c'est plus un ajustement de timing que oui tu le fais mais t'es pas dans le même ordre mais c'est pas grave c'est pas très grave non c'est pas très grave parce que c'est pas plus ou moins positionnant si tu penses qu'il y a une dimension dans l'idéal ça aurait été mieux d'ouvrir notre premier point de vente dans le Marais mais au final on a la chance d'avoir justement le bon marché on est aussi au Galerie Lafayette Haussmann on est aussi au Printemps on est aussi au BHV du coup on a quand même une belle présence on est surtout et avant tout digitale donc de toute façon on est en présent au travers le monde au travers la France du coup effectivement dans l'idéal j'aurais préféré ouvrir dans le Marais mais plus cher plus grosse mise de fonds on n'a pas trouvé l'emplacement encore idéal sur lequel on voulait vraiment tout s'investir donc là c'est en train d'arriver mais effectivement le 16ème ça s'est fait assez naturellement et vu que c'était de toute façon dans notre plan on a commencé par ça très bien et vous faites quoi en chiffre d'affaires aujourd'hui ? alors aujourd'hui là on va finir 2019 à 8,5 millions en deux ans en deux ans c'est pas mal moi c'est pas mal c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est énorme on avait prévu plus mais bon par la force des choses mais c'est quand même pas mal c'est bien c'est encourageant si vous cherchez de l'argent mais de toute façon c'est comme tout quand on lance une boîte il y a des choses à ajuster en chemin et ça fait partie des choses aussi et juste un truc un peu plus technique parce que sur le prêt-à-porter vous êtes sur un modèle vous êtes sur quel modèle ? vous êtes sur un modèle en wholesale en vantant direct uniquement ? en France on est uniquement en retail par contre c'est vrai qu'on a ouvert aussi chez Bergdorf aux Etats-Unis Niemann Marcus on avait un peu pas chez Selfridges à Londres on est même en Australie je me rappelle plus dans nos grands magasins par exemple on va ouvrir aussi en Russie et ça c'est plutôt à l'international c'est plutôt des modèles wholesale et d'accord mais non dans l'idéal moi je préférerais avoir le mode de concession et retail partout parce que c'est plus simple justement pour être dans l'image de marque d'avoir notre propre personnel notre propre stock de l'ajuster comme on veut et dans la lingerie vous êtes sur des coiffes à combien ? c'est la question qui arrive au milieu du truc ça c'est mon côté un peu tordu la lingerie on marche plutôt bien non mais parle pas forcément de Libye mais globalement dans le marché juste pour pour qu'on ait des points de comparaison dans le prêt-à-porter tu sais que on est c'est comme le prêt-à-porter non parce que on est très proche du prêt-à-porter des marques qu'on a cité tout à l'heure des SMCPBH d'accord ok on est de même sauf que nous on vend moins en promo parce qu'en lingerie on a quand même plus de produits permanents plus que dans le prêt-à-porter une femme quand elle habituée à sa forme elle peut rester un peu plus longtemps aussi donc on a moins de soldes ok on a moins des marques très bien on ne me creusera pas trop ce sujet ok très bien écoute ça fait déjà 1h23 qu'on est ensemble peut-être un ou deux sujets encore à aborder mais la sustainability c'est le sujet brûlant en ce moment comment vous quelle est ta position par rapport à ça comment est-ce que tu enfin j'imagine voilà t'as 39 ans t'as des enfants c'est comme un sujet qui t'est cher aussi oui bien sûr comment tu l'inclus dans ta marque dans ton ADN dans tes faits et gestes alors aujourd'hui c'est vrai que nous en lingerie enfin la lingerie en tout cas qu'on fait il n'est pas ni en coton ni enfin si je parle du produit en termes de matière c'est plus compliqué même si on soutient les dentelliers de Calais qui est déjà une démarche en soi après on essaye de monter des marches comme tout le monde alors en termes de packaging en termes de de tote bag en coton bio mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on est en train de réfléchir justement on est en train de réfléchir à monter une marque un peu mixte sur des t-shirts sur des cotons bio sur des caleçons sur des chaînes et trames sur des choses comme ça sur lesquelles j'aimerais bien avancer de plus en plus c'est vrai que honnêtement même si je veux monter une marche sur ce sujet là je ne veux pas être hypocrite en disant que c'est ce que je fais tous les jours sur mes collections même si on a le mindset et qu'on a envie d'y aller pour l'instant c'est encore working progress de notre côté ça c'est clair alors après en termes de social on accompagne une association génétique cancer sur le cancer du sein parce qu'on a une prise de parole à prendre là-dessus surtout les usines de toute façon vu que la plupart des usines c'est on travaille avec le groupe Etam donc on a aussi toutes ces normes là qu'on suit et sur lesquelles on est hyper safe et qui sont ultra contrôlées mais c'est vrai qu'on a encore du chemin et ça devient vraiment dans mes nouvelles ambitions d'être aussi là-dessus de plus en plus ouais et s'il y avait quelque chose qu'est-ce que tu ferais différemment dans l'aventure Lévy est-ce que tu changerais quelque chose dans ces deux dernières années justement sur non non en global au global qu'est-ce que je changerais qu'est-ce que je changerais je sais pas rien non mais ça se déroule comme prévu donc il n'y a peut-être pas grand chose à changer bah ça se déroule comme prévu ça se déroule comme prévu pas forcément mais en tout cas bon je suis pas de regret quoi pour l'instant je regarde devant pas derrière je me suis pas posé la question du coup tu fais partie de ces entrepreneurs fonceurs optimistes et qu'est-ce que tu dirais je suis en train de lire le livre du mec de Nike ah oui super ouais j'adore et du coup je me dis bon en fait on passe tous par la part on a tous la même vie quand on est entrepreneur quoi peu importe à quel niveau voilà on se situe on a tous les mêmes choses quoi j'écris un bêtisier tous les jours j'écris mon petit truc du bêtisier qui m'est arrivé peut-être qu'un jour j'écrirai un livre mais en tout cas on rigole les filles au bureau et qu'est-ce que tu dirais à Lisa 17 ans qui vient de passer son bac S ne lâche pas quoi vas-y ma grande va au bout c'est le moment c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours ma fille qui est un peu plus compliquée à l'école je dis mais de toute façon tu vas pas lâcher quoi c'est pas le collège mais c'est pas possible en fait juste comment tu peux penser une seconde parce que t'as eu une mauvaise note tu vas arrêter de travailler et tu vas rien faire non 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 tu t'y remets quoi je dirais la même chose que ce que mes parents m'ont toujours dit je t'ai élevée par un père complètement féministe par une grand-mère et une mère qui m'ont toujours poussée aller au bout des choses ça veut dire quoi un père féministe ? c'est un père qui croit que les femmes peuvent faire tout aussi bien que les hommes et qui a cru en nous plus que jamais et qui croira toujours en nous de toute façon on se construit par l'amour autour de nous et par l'image que les gens posent sur nous ça c'est un vrai sujet alors je sais jamais comment l'aborder mais être entrepreneur quand t'es une femme est-ce que tu penses que c'est plus compliqué ou c'est plus simple comment tu le vis toi ? moi je pense que c'est la même chose c'est pareil mais après tout dépend du caractère de la personne mais moi aujourd'hui bon après en particulier je suis dans un univers quand même très féminin qui est la lingerie donc je suis entourée quand même de beaucoup de femmes même si finalement je suis associée avec deux hommes et que là en pleine levée de fond je suis en face que d'hommes donc je découvre aussi des nouveaux milieux mais honnêtement vraiment ouais c'est grave enfin c'est chiant ça non quand même moi en tout cas j'ai pas eu de ça me perturbe pas plus que ça quoi ok bon peut-être parce que j'ai un mindset d'hommes j'en sais rien ouais parce que t'es élevée comme ça j'ai été élevée comme ça c'est vrai que non mais chez moi il n'y a jamais eu de distinction quoi enfin mon père a eu deux filles ma mère c'est une fonceuse une battante ma grand-mère aussi qui était je pense la première féministe au monde que j'ai connue du coup c'est après quand on a la force de caractère pour le vivre il n'y a pas de problème c'est plus quand on est dans un pays où on n'est pas soutenu où c'est plus compliqué où on n'a pas le caractère pour faire autrement dans un environnement familial ou autre je pense que là c'est beaucoup plus compliqué moi j'ai eu la chance de pouvoir être soutenu et pas soutenu parce que j'étais une femme soutenu parce que j'avais quelque chose à dire et que ma parole avait de la valeur et qu'on m'a accompagné et soutenu dans dans l'ambition en tout cas de ce projet là donc très bien dernière question c'est la question que je pose toujours à mes invités j'espère que tu l'as préparé non c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast qui je souhaiterais entendre qui je souhaiterais entendre dans ce podcast alors moi il y a quelqu'un qui qui m'a vachement aidé dans mes décisions c'est le mari de ma soeur qui est pour moi l'exemple même de l'entrepreneur hors pair prise de risque complètement fou et j'ai envie de dire lui il s'appelle David Jankowski il a une société qui s'appelle Macao il développe des packagings au travers le monde donc je te conseillerais de de t'entretenir avec lui et de lui proposer de faire cette interview très bien merci beaucoup Lisa j'ai passé un super moment en ta compagnie et je te souhaite de conquérir le monde d'être je vais pas lâcher tant que je l'ai pas fait de toute façon le number one je vais y laisser je vais me ça marche je vais me saigner pour le conquérir bon en tout cas on prend rendez-vous dans deux ans on se rappelle pas de problème on fait un petit bilan salut merci merci d'avoir écouté entreprendre dans la mode si l'épisode vous a plu je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité c'est très important pour montrer que entreprendre dans la mode est vraiment écouté tout aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence car ça permet à entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens et surtout ça me motive à faire de meilleures interviews il n'y a pas de pub sur ce podcast entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur patreon.com slash entreprendre dans la mode le lien est dans la description de l'épisode enfin pour ne rien rater de l'actualité de entreprendre dans la mode vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant entreprendre dans la mode merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode merci de soutenir ce podcast